Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Culture T, votre émission entièrement dédiée, dévouée, consacrée à vos villes, à vos territoires, à travers vos artistes cette semaine. Bienvenue en gastronomie, le pays du plaisir culinaire. On va essayer d'affoler vos papilles, alors sans plus attendre, direction la capitale pour débuter, chez Laurent, c'est une institution avec son chef étoilé Alain Pégoré. Donc Guillaume, on va se mettre sur le dressage sur le macro de la nouvelle carte. On les a bien fait salés et après marinés dans le vinaigre de riz, les pollinaires fumés, on les a mis dessous là. On va les assaisonner à l'huile de citron. La jus de salari, tu as assaisonné tout ça ? Ouais, donc salicorne, piment doux en julienne, annette et oeuf de saumon. Bon, je fais au fil, il y a un peu la première assiette, après on ratifiera s'il faut. On débute donc cette émission consacrée à la gastronomie. C'est Laurent, une institution à Paris avec le chef Alain Pégoré. Chef, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir. Il y a un peu plus de 30 ans, le jeune Pégoré avait son BEP de cuisine. C'était en 84 ? Exactement. En 84, je l'ai passé à Cannes, dans une école hôtelière. Et en ce temps-là, je faisais mon apprentissage dans un restaurant étoilé, à côté de Mougins. Et après, bon, mon armée. Et par la suite, je faisais travailler au Loves, à Monte Carlo, puis à Mondeville, à La Poule. Et de là, le chef de cuisine nous disait, voilà, ceux qui sont vraiment méritants, je peux les placer soit à Londres, soit à Paris. D'accord. Et là, je me suis dit, waouh, je suis venu pour 6 mois ici, mais je vais vraiment aller à fond, parce que mon objectif, c'était vraiment de faire une expérience parisienne. Et en fin de compte, j'étais venu à Paris pour 6 mois. À la base, je me suis dit, je viens pour un an. Et maintenant, ça fait quand même 27 ans. Donc, l'expérience assez prolongée, et je suis venu quasiment parisien même. C'est bien de mettre ce genre de mayonnaise un peu moutardée. Ça va apporter vraiment du moelleux à la gelée. C'est pas mal, là. Alors, chef, vous avez eu la chance de découvrir la haute gastronomie dans le sud, grâce à votre grand-père, à votre père, qui était, on va dire, des fanas de gastronomie. Donc, vous avez éduqué vos papilles, en fait, très jeunes. Ça, c'est des souvenirs qu'on garde encore, c'est-à-dire des odeurs, des goûts en bouche. C'est des repères. C'est-à-dire que, de nos jours, parfois, c'est vrai que quand on demande à un cuisinier de faire, je dis au hasard, une soule de poisson, il n'a pas forcément un repère parce qu'il n'a pas eu cette éducation-là ou ce côté un petit peu du terroir ou des nez où on lui a montré différentes choses. Non. Et ça, c'est le problème. Moi, la chance que j'ai eue, comme beaucoup d'autres, bien sûr, c'est d'avoir des repères grâce du côté de mon père et de mon grand-père, qui, eux, effectivement, étaient des passionnés à gastronomie. Et il m'a emmené dans tous les étoilés de la Côte d'Azur. Et parfois, on partait en vacances. On n'allait pas sur une île à Saint-Barthélemy ou je ne sais pas où. On allait dans un château au stand de la France. Ah oui, d'accord. On mangeait du tarot ou on mangeait peut-être la meilleure soupe de poisson à Marseille. Ou alors, on partait carrément du côté de la Bretagne pour manger les meilleures cuissassées. Et vous aimiez ça quand vous étiez petit ? Ah, j'adorais. C'est vrai. Je me suis senti à l'aise dans un restaurant dès le départ. Ça, c'est bien. Je me suis dit servir. Ça, c'était beau. On mangeait très bien. Forcément, oui, c'était plaisant. Donc, un jour, lors d'un déjeuner à la Mondier, j'ai vu arriver un canard qui était parfaitement cuit. Et je lui ai demandé à mon père, mais comment on peut faire un canard aussi bien cuit alors qu'à la maison, maman, le canard, parfois, c'est pas trop ça. Je me suis dit, mais là, c'est un métier, c'est une technique, ça. Et en ce temps-là, je voulais faire un petit peu architecte d'intérieur. Ou la cuisine. Et là, c'était décisif. J'ai dit, c'est de la cuisine. Parce qu'on peut exprimer notre personnalité. On peut exprimer notre côté un petit peu créatif. C'est un grand mot, mais à travers une assiette et s'exprimer à travers une assiette. Donc, c'est ce que je voulais. Allez, quand on va, je vais encore pas. Si tu fais bon ton beurre ou si les pommades avant, ta purée sera grasse. Et au palais, elle sera même farineuse. Là, si tu mets du beurre froid et tu l'incorpores au plus vite, tu auras le sentiment de manger vraiment une pointe de terre. On rate nature avec un bon soupe de beurre dessus. C'est ça qui est plaisant. Alors, on sait, les œuvres que vous créez sont éphémères, évidemment. Faire un livre aux éditions Glénat, c'est laisser une empreinte plus indélébique dans le temps ? Alors, élaborer un livre, c'est marquer, à travers des recettes, un temps, d'une histoire qui s'est passée au Laurent, d'une année à une autre. Ça permet aussi de montrer ce que l'on sait faire, de s'identifier. Et en même temps, ça nous permet aussi d'approfondir nos recettes. C'est-à-dire que, grâce à l'élaboration d'un livre, et ça, c'est vraiment vrai, ça nous permet d'épurer nos plats, ça nous permet d'affiner nos plats. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez un plat sur un pass, et puis vous le photographiez et vous le regardez à travers un écran. Et là, vous voyez tous les détails qui ne vont pas. Et c'est là, souvent, quand on fait une carte, on s'oblige à prendre des photos. Et on regarde sur l'écran, on se dit, voilà, là, c'est trop chargé, là, ça ne va pas, le dressage est un peu de travers. Voilà, ça nous permet de vraiment s'affiner. Et grâce à ce livre, ça nous a permis, nous, de nous affiner dans notre cuisine, dans nos cartes, en fin de compte. Donc, moi, je conseille vraiment de faire un livre. Chef, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nous avons accueilli dans vos cuisines, dans ce lieu de création. Et puis, nous, on va continuer cette émission consacrée à la gastronomie en France et à l'étranger. D'ailleurs, on va aller dans le sud de Thessalonique, en Grèce, pour un festival international de gastronomie. C'est parti. En chef. Let's go. À une heure de route au sud de Thessalonique, la péninsule de Cassandra est une réserve biologique bordée par l'eau turquoise de la Méditerranée et qui a accueilli il y a 30 ans le rêve d'une famille d'entrepreneurs hôteliers. Aujourd'hui, le Sani Hôtel est aussi le carrefour de la gastronomie mondiale, puisque chaque année depuis 2006 y est célébré le Sani Gourmet Festival. Le Sani Gourmet est un festival de gastronomie qui se déroule pendant 10 jours au mois de mai. On peut dire que c'est réellement le départ de la saison d'été. C'est un signal optimiste de cette période estivale tellement importante pour nous. Et c'est aussi une valeur ajoutée pour nos clients. Situé en face du mont Olympe, à quelques encablures du lieu de naissance d'Alexandre le Grand, le festival Sani Gourmet ne pouvait passer cette année à côté de la thématique de la route de la soie. Parmi les chefs invités, Tekouma Gasheshiladz, une chef géorgienne. Je suis là pour partager ma culture géorgienne, pour proposer aux gens de découvrir notre hospitalité, notre gastronomie, nos vins. Et pour moi, c'est l'occasion de faire de nouvelles expériences, de rencontrer les nombreux chefs qui sont présents ici, de pouvoir échanger et m'enrichir à leur côté. C'est très important dans notre métier. La cuisine géorgienne est une cuisine de fusion. C'est très à la mode aujourd'hui dans le monde. Mais chez nous, c'est une tradition depuis plusieurs siècles. Nous sommes situés géographiquement sur la mer Noire. Toutes nos influences viennent d'Inde, de Chine, du Moyen-Orient et d'Europe. Et tout cela crée un mélange de ces diverses influences. Le Sani Gourmet Festival, c'est aussi l'occasion de se plonger dans la cuisine traditionnelle grecque. L'un des chefs résidents est Paréko Siamis. Ce jeune chef profite des producteurs environnants pour créer ses plats. C'est essentiel pour moi de venir ici, pour voir d'où viennent mes produits. Je peux ainsi mieux appréhender leurs qualités, car je peux les voir, les toucher. Nous connaissons les producteurs, ils nous connaissent et nous proposent les meilleurs ingrédients. Le plus important est de créer à partir d'ingrédients simples. D'une tomate, par exemple, je peux créer toute une salade. Il suffit de faire travailler son imagination. Nous sommes de retour en France pour nos pérégrinations gastronomiques. Direction maintenant Lyon, à quelques kilomètres de Lyon, le village des Echets, où depuis 1906, la famille Marguin régale les amateurs de cuisine et de gastronomie lyonnaise. Christophe nous y attend. Il représente la quatrième génération de chefs. Chef, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. On va dire dans cette institution française, vous en êtes le représentant de la quatrième génération. En s'entendant un peu plus, qu'est-ce qui a changé ici ou qu'est-ce qui n'a pas changé ? Alors, ce qu'il y a d'important, c'est quand on est la quatrième génération dans une même maison, c'est important de respecter les traditions. Donc, c'est important de se souvenir qu'on a eu des personnes qui nous ont précédés et on a des produits dans notre région qui sont ancrés là depuis toujours et deux produits qui sont toujours étés à la carte sont les grenouilles et la volaille de Bresse. C'est deux produits emblématiques et c'est important de faire comprendre aux gens que la tradition reste, malgré tout, qu'on puisse faire évoluer certaines recettes. En 1906, l'établissement ouvre et nous sommes en 2015. Est-ce que vous avez gardé, j'allais dire, cette génétique de la gastronomie depuis l'enfance ou est-ce que c'est venu par hasard ? Non, moi, je suis vraiment né là-dedans. C'est-à-dire que mon papa a deux sœurs. Ses deux sœurs avaient chacune un restaurant. Mon parrain s'appelle Pierre Orsi, il a un restaurant à Lyon. Donc je suis vraiment né là-dedans et je n'en suis jamais sorti. Vous n'avez pas eu le choix en fait ? Non, c'était naturel et c'est venu vraiment naturellement de succéder dans cette maison. Alors vous le disiez, on est dans une tradition familiale mais aussi une tradition de terroir puisqu'ici dans cette région lyonnaise, gastronomique par excellence, il y a des produits d'excellence. Est-ce qu'aujourd'hui on les cuisine de la même façon ? Vous évoquiez par exemple les grenouilles mais aussi la poularde. Est-ce que c'est la même façon de les cuire aujourd'hui qu'il y a un siècle ? Non, ce qui a beaucoup évolué c'est les techniques de conservation parce qu'il y a un siècle il n'y avait pas de frigo. En 1906 quand on a ouvert la maison il n'y avait pas de frigo. Moi mon arrière-grand-père allait chercher les pannes glaces à côté de Nantua pour pouvoir garder les produits au frais. Et puis bien sûr l'évolution des techniques et des fours notamment qui nous ont apporté beaucoup de choses et beaucoup de qualités de travail. Vous gardez cet attachement, j'allais dire, féroce à votre région ou est-ce que vous allez piocher quand même un petit peu partout ? Non, moi je suis vraiment ancré et fier d'être ancré ici. Vous savez on a une chance à Lyon, on est nombreux mais surtout on s'entend bien. Et pour nous c'est vraiment une force d'avoir cette équipe de copains de chef ce qui est important et surtout tous ces beaux produits qu'on a autour de chez nous. Vous savez on a la Vallée du Rhône qui est à côté de nous, on a le Beaujolais qui est à côté de nous, on a la Bourgogne qui est à côté de nous. Nous dans notre département nous avons donc la Dombe où il y a tous les poissons de lac, vous avez la Bresse où il y a les volailles, vous avez le Pays de Gèques où il y a les fromages et vous avez le Bugé où il y a les vins. Donc on a une source qui est à nos pieds qui est fabuleuse. Vous êtes en train de me dire que c'est la plus belle région de France ? Non, la France est belle. La France est belle et j'aime voyager en France. Les toques blanches, c'est quoi ? C'est l'aboutissement d'une bande de copains ? C'est surtout pareil, une histoire, une association qui va avoir 80 ans en 2016. Donc je pense qu'on est dans les très vieilles associations dans une région. On est la plus grosse association en France dans une région, 118 membres. Et surtout, on a une chance, c'est que ça va de M. Bocuse au Bouchon Lyonnais. C'est-à-dire que nous, on a un but, c'est de fédérer. Ce n'est pas de dire qu'il n'y a que les belles maisons, les grandes maisons qui font bien à manger. Mais par contre, vous pouvez avoir un cuisinier qui peut être tout seul dans sa cuisine et faire partie de notre belle association parce qu'il fait bien son travail au quotidien ou alors un Bouchon Lyonnais qui est vraiment l'entité et l'image de la ville de Lyon. Et c'est important de fédérer tout le monde. C'est-à-dire fédérer, c'est-à-dire donner une sorte de gage, de respect, de la qualité du produit ? Aujourd'hui, c'est presque devenu un label, notre association des toques blanches lyonnaises. On veut vraiment donner cette envie aux gens de leur faire voir qu'on fait quelque chose de qualité. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui rentre dans l'association, on sait que ça va lui apporter du monde, ça va lui apporter du client et ça va lui apporter de l'image. Donc pour nous, c'est une fierté parce que c'est le travail de tout le monde qui a fait ça. Votre famille, votre nom est inscrit dans le patrimoine, en tout cas de la région et au-delà aujourd'hui. Avoir fait un livre aux éditions Gliena, c'était quoi ? C'était marquer votre empreinte en plus dans l'histoire ? Non, c'était marquer surtout l'histoire de ma famille. Ce n'était pas la mienne d'empreinte. C'était moi, je suis collectionneur, j'adore les livres. Et c'était important, un jour, qu'il reste une trace. Pourquoi ? Parce qu'un jour, je n'ai plus mes arrières-grands-parents, je n'ai plus mes grands-parents. Malheureusement, un jour, je n'aurai plus mes parents. Et il fallait que ces gens soient encore là pour l'écrire et m'expliquer ce qui s'est passé avant. Parce que comment mes fils pourront raconter ce qui s'est passé du temps de mes grands-parents à moi, qu'ils n'auront pas connu ? Donc c'est important d'écrire l'histoire et de respecter justement et de leur laisser une place aussi dans cette belle maison. Bon, Rousseff, merci beaucoup. Avec grand plaisir. A nous avoir accueillis. Alors j'imagine que vous connaissez les frères Pourcelles. Bien sûr. On va aller chez eux, à Montpellier. Voilà, ils nous parlent aussi, j'imagine, de leur terroir qui est différent du vôtre. Ah oui, mais ils ont une chance fabuleuse. Ils ont la mer, la mer Véniterranée, qui leur amène des beaux produits. L'eau bouge un peu plus que dans nos étangs. Mais ça vous allez passer un super moment dans une super ville aussi. Eh bien alors on y va, c'est parti. Chez les frères Pourcelles, à Montpellier. All set, let's go. La gemellité pour nous, c'était quelque chose de très fort. On a choisi de faire le même métier. Laurent a commencé à vouloir être cuisinier. Moi, je n'avais pas ça dans la tête. J'ai fait cuisinier parce que j'ai voulu le suivre. Voilà. Et donc l'élément fort de notre parcours, c'est la gemellité. On a fait beaucoup de choses. Je crois qu'on a fait beaucoup plus de choses que tout le monde parce qu'on était deux finalement. Oui, puis après je pense aussi qu'il y a aussi nos racines. Notre mère qui nous a initié la cuisine, qui nous a donné envie de cuisiner à la maison. Donc ça, ça a été un peu le déclencheur. On arrive d'une famille modeste. On n'avait pas les moyens d'aller dans les grands restaurants. Donc on ne connaissait pas la gastronomie. Mais on avait cette sensibilité déjà tout jeune et ce sens des valeurs. Et la table chez nous, c'était très important. Donc se retrouver autour de la table, manger les légumes du jardin de mon grand-père. Enfin bon voilà, c'était des choses qui avaient une valeur chez nous. Et ça nous a initié, je crois, à ce métier. Ce lieu, c'est une aventure de notre vie. On a démarré là, après avoir fait des grands de table. On a construit ce lieu de A jusqu'à Z. On a commencé avec la truelle à la main et pour arriver avec les couteaux. Donc on connaît tout dans cet endroit. Et pièce par pièce, on sait ce qui s'est passé. On connaît l'histoire. Oui, c'est vrai qu'on a démarré très tôt. On a démarré à 23 ans. Donc on était encore un petit peu des gamins. Et ça a été une aventure de vie très intense et qui nous a apporté beaucoup. C'est notre dixième livre de cuisine. Donc ce livre, il a marqué encore une étape de notre vie. Donc chaque livre a marqué en fait une étape. Et là, voilà, c'est 25 ans. C'est la fin d'une histoire au jardin naissance avec l'idée de rebondir sur autre chose, sur un autre établissement. Et donc on a voulu, à travers ce livre, écrire un peu notre passage ici, notre attachement à cette région. Et puis après, montrer que la cuisine que l'on fait, elle est ancrée vraiment dans le sud et en bord de Méditerranée. Oui, et puis je pense en plus que par rapport à notre premier livre il y a dix ans, notre cuisine, elle a évolué. Parce que le monde évolue, parce que le monde bouge, parce qu'Internet est arrivé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est vrai que si on prend notre premier livre et celui-là, il y a quand même une évolution. On sent que la cuisine, elle s'est épurée, elle est plus tracée, elle est plus sensible. Et donc ça aussi, c'est aussi dire, on est là et on continue à évoluer et on continue à marquer notre temps. Sur une île déserte, c'était pas d'actualité, mais non, mais moi je partirais avec de quoi faire des pâtes. Moi, je suis un amoureux des pâtes, donc voilà, avec de l'eau, de la farine, avec ça on va faire un super plat. C'est facile, ça nourrit, c'est bon pour la santé. Moi, si je suis porté sur une île déserte, je prendrais mes couteaux. Parce que sans mes couteaux, je peux pas faire la cuisine. Alors après, je pense que je me débrouillerais, pêcher, je sais pas, ramasser des fruits, etc. Mais bon, voilà, il me faut mes outils, moi. C'est avec ça que je me sens bien, quoi. On va désormais quitter Montpellier et ce lieu enchanteur créé par les frères Pourcelles. Direction maintenant Grenoble, les Hauts-de-Grenoble. L'Uriage, où exerce le chef doublement étoilé Christophe Farribert, qui nous attend dans ses cuisines. Dans cette cuisine, c'est eux qui m'engueulent des fois, tu vois. Ça fait marrer, Claude. Attends, il faut que je dresse ça en urgence, juste après. Chef, bonjour. Merci de nous recevoir. J'allais dire, votre lieu de création au quotidien. C'est ici un peu le cœur atomique de votre vie de chef. Oui, c'est là que ça se passe. Effectivement, derrière, vous avez le pass. Puis là, on a le poisson, on a la viande. Et puis au fond, on a le staff qui est en train de travailler. On est vraiment au centre de l'ébullition, on va dire. C'est toujours un plaisir de descendre tous les jours ici en cuisine ? Oui, il faut que ça reste un plaisir. Je m'attache dans ma vie personnelle à vraiment me libérer de toutes mes tensions pour retrouver le plaisir pleinement, pour retourner dans ma cuisine travailler. C'est important. Alors chef, vous n'avez pas triché, puisque vous êtes un gamin de Grenoble. Et ici, on est dans les hauteurs de Grenoble. Là, on n'est pas très loin. Est-ce que dès votre enfance, il y a eu un lien particulier avec la cuisine ? Oui, il y a eu un lien très particulier, puisque mon papa est cuisinier. Donc tous les week-ends, il venait me chercher pour travailler avec lui dans la cuisine. Donc ça a commencé enfant, petit. On mangeait dans la cuisine, on passait, on picorait. Parce que mon père était toujours dans la cuisine, donc il travaillait beaucoup. Donc on allait le retrouver, on picorait comme ça, dans les plats, dans les casserois, les tours se faisant engueuler parce que c'était pour les clients. Mais c'est pas grave, nous, on piquait quand même les trucs. Ensuite, en grandissant, il nous a un petit peu obligés à travailler avec lui. Donc moi, je n'ai pas eu un rapport tout de suite très passionnel avec la cuisine. J'ai eu un rapport un peu ambigu, quoi. Je t'aime moi non plus. Je t'aime moi non plus. Mais bon, finalement, vous voyez, j'y suis retourné. Mais est-ce qu'il y a eu un déclic particulier un jour ? Je ne sais pas, on peut parler de l'adolescence ou c'est un peu tout se fait. Est-ce qu'il y a eu... Non, le déclic est double. Le premier déclic, ça s'est fait dans le bureau d'improviseur. J'étais en train de me faire envoyer du lycée. Et pour éviter la branlée, entre guillemets, de mon père en sortant du bureau, je lui ai dit, je vais faire l'école hôtelière. Donc pour sauver un peu ma peau, en ramant bien comme il faut, j'ai dit, je vais faire l'école hôtelière pour me sauver un peu la vie. Donc du coup, ça, c'est le premier déclic malgré moi. Pour éviter de me faire engueuler, j'ai dit à mon père, je vais faire l'école hôtelière. Et je vous confirme, il est sorti du rendez-vous. Ah oui ! Il s'est dit, génial, mon fils va être fusilier. C'est top, je suis super content. Et ensuite, le deuxième déclic, c'est fait vraiment à la suite d'un repas chez Pierre Gagnère. Il faut se rendre compte de ce que c'était Pierre Gagnère il y a 20 ans. C'était vraiment le début de la créativité. Et suite à un repas chez lui, je me suis aperçu qu'on pouvait vraiment avoir une identité par rapport à son travail. Une signature. Oui, entre guillemets, une signature, mais surtout une identité et surtout raconter quelque chose. Essayer de faire passer des émotions, raconter quelque chose qui pouvait nous être complètement personnel. Et ça, ça a vraiment été pour moi une vraie révélation. Ça, c'est un petit fenouil qu'on met sous vide les légumes à cru avec des sirops poivrés. Et du coup, ça donne aux légumes, tu fais des extractions. Alors, on est à une heure et demie de Lyon. On a fait la route d'ailleurs. Alors, les Lyonnais, ils sont super fiers. Ils disent, oui, on a la plus belle région, les plus beaux produits. Est-ce que ce territoire autour de Grenoble est une région qui permet de faire de la grande gastronomie ? Bien sûr, évidemment, bien sûr. On a la noix déjà. La noix, il ne faut pas le négliger. C'est un produit qui est magnifique. On a les truites du Vercors, qui est un produit qui est magnifique. On a l'anthésite. Bon, l'anthésite pourrait être n'importe où, mais j'ai de la chance qu'elle soit à voir où. Voilà, j'ai quelques produits comme ça, éponymes et tout. Et j'aime aussi, j'aime ma région, j'aime mes produits. Ce n'est pas une posture. C'est vraiment quelque chose qui m'habit profondément. La truite, par exemple, j'ai grandi avec. Mon papa l'a cuisiné déjà. Moi, je la cuisine encore aujourd'hui. C'est un produit qui est super important pour moi. Voilà, donc j'ai des produits très locaux. La truite, la pintale, la noix, l'anthésite, voilà. Mais j'aime faire du homard, j'aime faire du turbo. J'aime aussi amener des produits nobles dans ma cuisine. C'est important. Chef, il y a un livre qui est sorti aux éditions Gléna. Ce livre, les livres, c'est pourquoi marquer son époque, son empreinte, laisser quelque chose en dehors souvent de vos créations qui sont éphémères. Le livre, c'est l'instant T. À un moment donné, vous arrêtez votre travail. Donc, on a un parcours. Le premier bouquin s'appelait La brigade de Christophe Hariber qu'on a sorti chez les éditions Gléna. Magnifique livre. D'ailleurs, c'était mon premier livre. J'ai arrêté mon travail à ce moment-là. J'avais des recettes. J'avais une vie. J'avais une identité. Et ce livre-là, la synthétise complètement. Et ça, je trouve ça génial. À un moment donné, pour un chef, de pouvoir synthétiser tout le travail qu'il a fait jusqu'à là et de se dire, ben voilà, je faisais telle recette, je la dressais comme ça, je ressentais les choses comme ça. Et ça, c'est vraiment génial. Et en plus, quand on fait un livre, c'est un morceau de soi qu'on le donne aux gens. Donc, on le fait, on passe du temps à le faire. Et ensuite, il part. Il ne nous appartient plus. Donc, quelque part, un bout de soi part chez les gens. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Le livre de cuisine, pour ça, c'est génial. Ça permet d'être découvert sans forcément que les gens viennent ici et de donner une part de soi-même aux gens. C'est vachement important. Bon, merci, chef, en tout cas. Merci à vous. De nous avoir accueillis. Alors, si je vous dis le grand bornan 2015, c'est un bon souvenir ou pas ? On dit quoi ? Deuxième magnifique événement. On dit quoi ? Non, non, magnifique événement. C'est génial. On s'est régalé. 40 chefs étoilés de toute la France. Un événement magnifique. Des gens heureux. Un magnifique temps. Non, magnifique. Vraiment, une journée à tomber par terre. Bon, alors, pourquoi je dis ça ? Vous allez voir, parce que les chefs, évidemment, savent s'amuser. Il y a une sorte de vraie confrérie. Ils aiment s'amuser ensemble. Je disais, bel événement ou pas pour le chef. On va voir s'il est arrivé le premier de la course. On verra. All set, let's go. Station du Grand Bornan, au mois d'avril dernier, pour sa cinquième édition, le challenge des chefs étoilés s'annonce serré. Les deux favoris sont là. Édouard Loubet et Christophe Harribert, deux chefs doublement étoilés. La veille de la compétition, l'ambiance reste légère, même si les chefs sont prêts à en découdre. On ne va pas appeler ça un affrontement. On va plutôt appeler ça une belle course, un bon moment entre nous. Mais effectivement, je vais leur faire boire un peu de vin, tranquillement, ce soir. Moi, je vais rester à l'eau. Ça va être une joute médiévale. Et d'ailleurs, ce soir, on boit déjà un coup au vainqueur chez Laurent. Donc ça veut tout dire. On verra qui sera le vainqueur. Mais on commence bien. Mais chef, vous faites la course pour être premier quand même. Ah ben, de toute manière, il n'y a que ça qui compte. Et lui, il est dans le même cas. Il ne veut pas le dire, mais... Non, moi, j'ai pour habitude de dire que chaque année, ma victoire, elle est là, d'avoir réuni autant de chefs. Je trouve ça magique. Moi, si je peux gagner, ça va le faire aussi. Double victoire. Double victoire. Je prends. Il s'est bien organisé parce qu'il m'a collé l'organisation. Ça n'est des fois qu'il a un peu plus de temps libre. C'est le but, ça n'est pas. Après une soirée tardive, c'est le jour de la compétition. Si certains s'amusent, d'autres sont concentrés. Ce sont avant tout des compétiteurs nés. Coachés par des champions de ski français comme Tessa Worley, les chefs sont presque à l'écoute. C'est ça, je ne demande pas, je regarde. Et après, j'essaye d'appliquer. Parce que ça ne sert à rien d'en parler. Parce qu'ils sont posés. Vous allez voir, ça glisse tout seul. Nous, on a l'impression de faire des efforts. Et d'ailleurs, elle m'impressionne parce que nous, la taille des skis pour partir dans le parallèle, la championne. Même nous, on ne pourra pas faire la différence. Mais Tessa, c'est bien de faire une petite pause gastronomique avant que t'as un paradis. Bien sûr, il faut de l'énergie quand même. Ah ouais, ça ne faut pas oublier. Ils ont un sacré coup de fourchette. Bon, le reblochon, je ne sais pas si c'est... C'est dur à digérer. Peut-être. Il faut le garder pour après. Voilà. Avec le coup de blanc. Après plusieurs manches, une finale qui se joue au millième de seconde, c'est le chef, Édouard Loubet, qui remporte une nouvelle fois la compétition. L'année dernière, c'était pareil. Et puis, je trouvais que le tracé rouge allait plus vite. Et vu que j'étais en deuxième tour dans le tracé rouge, depuis le départ, j'y ai cru. Par contre, il fallait faire un bon départ. J'ai vraiment pris la demi-seconde dès le départ. Après, il ne fallait pas faire d'erreur. Et je suis super content. En 2016, c'était objet de tour réorganisé. Ouais. Je mettrai un coach parce que se coucher à 3h du matin et rattaquer très vite, là, ça a commencé à attirer les tracés. On va aller boire un bon coup. Allez, que la fête commence ! Christophe Harribert finit deuxième. Le chef reste pourtant optimiste pour les prochaines éditions. J'ai fait un bon premier parcours et puis dans le deuxième, ce qui est mieux que moi, dans le deuxième, voilà, il passe devant. Non problème. On va falloir le battre en 2016. Mais c'est pas grave, ça me motive pour l'année prochaine. Je serai meilleur l'année prochaine, voilà, pas de problème. Ça m'a motivé pour m'entraîner. C'est génial. C'est la fin de votre émission Culture Thé dans ce pays qui est la gastronomie. J'espère qu'on a réussi à affoler vos papilles. En tout cas, je t'en ai à remercier Seb Battelle derrière sa caméra, comme d'habitude. Les éditions Guéna nous avoir aidés à réaliser cette émission. Vous pouvez me retrouver, retrouver toutes les infos sur l'émission avec les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Le jeudi matin, je vous retrouve dans Metro News, le vendredi dans Télé Loisirs. Ciao et à bientôt pour d'autres aventures artistiques et culturelles dans Culture Thé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada